Salut les amis, c'est dimanche matin aujourd'hui, nous sommes le 18 avril, là il est à peu près 9h30. J'ai déjà bien bossé ce matin, enfin si on peut dire bosser. Attendez, je vais mettre un peu la lumière, voilà, c'est mieux. Donc aujourd'hui les garçons vont chez papa, donc c'était prévu qu'ils y aillent seulement demain, parce que demain en fait mon petit dernier fête ses 13 ans, et du coup on s'est dit que comme ils venaient les récupérer, c'était chouette de se faire un petit repas. Normalement il y avait un gros repas de prévu aujourd'hui avec toute la famille, mais comme on est confiné, le reste de la famille ne peut malheureusement pas venir. Donc on s'est dit, on remet ça à demain, comme ça papa les récupère, on se fait un petit repas tous les quatre avec un petit gâteau d'anniversaire, histoire de marquer le coup quand même, parce que c'est son deuxième anniversaire en confinement, et du coup finalement j'ai un rendez-vous qui s'est greffé demain, et qu'il y a un rendez-vous important, donc que je ne peux pas annuler. Donc du coup on a tout transféré à aujourd'hui, donc ce matin je ne vais pas à l'entraînement, parce que là je suis déjà en train de cuisiner, et puis leur papa vient tout à l'heure, donc voilà ce matin je ne vais pas à l'entraînement. Donc là ce matin j'ai déjà fait un gâteau, donc j'ai laissé de côté la grosse forêt noire que je réserverai quand on sera déconfiné, et quand on fera l'anniversaire en famille, et je lui fais un fondant au chocolat ce matin, que je vais essayer de décorer d'une manière un peu sympathique, sachant que vous savez que je ne suis pas une très très grande cuisinière, et je suis en train de... Donc j'ai fait du poulet pour les garçons et pour leur papa, je ferai des spaghettis, et je vais faire un genre de sauce basquette, donc là j'ai fait revenir des oignons avec des poivrons, que j'ai acheté surgelés et déjà émincés, histoire de me faciliter un petit peu les choses. Donc là c'est en train de cuire là-bas tranquillement, et je vais faire une sorte de sauce basquette, je vais rajouter quelques olives noires ensuite dedans, et puis comme ça chacun pourra se servir ce qu'il veut, et au moins ça marquera le coup pour son anniversaire, et puis cet après-midi partiront une semaine chez papa, donc pour moi ça va me laisser le temps de souffler un peu, mais de souffler entre guillemets, puisque la semaine prochaine j'attaque le gros, on va dire, au niveau de la boutique, c'est-à-dire la mise en place du système informatique, du logiciel de compta, donc il va falloir qu'on m'explique tout ça, que je prenne tout ça en main, que je rentre toutes mes références, j'ai tous mes produits en fait arrangés, j'ai la disposition du magasin vraiment à réfléchir, les petites lampes, les petites plantes à mettre en place, voilà, il y a plein de choses que j'ai pas pu acheter du coup non plus, parce que, bah il y a plein de boutiques qui sont fermées, et du coup je voulais acheter dans des boutiques aussi près de chez nous, donc voilà, c'est toujours un petit peu en kikinant, mais voilà, c'est comme ça. Écoutez, moi je vous laisse, je vais aller me débarbouiller, puis m'habiller quand même, je vais aller répondre aussi à vos différents messages, et merci du fond du cœur pour tous les super messages positifs et encourageants que vous m'avez laissés sous la vidéo, sous le dernier vlog en fait, dans lequel je vous exposais, je vous dévoilais mon projet, franchement j'ai été super touchée, et merci aussi pour tous les retours que j'ai eus, et tous les abonnements que j'ai eus suite à l'interview avec Margot, j'étais super étonnée, encore une fois il y en a pas mal d'entre vous qui ont partagé leur propre expérience et leur vie intime avec moi, et je suis toujours très touchée en fait de vous lire, de la confiance en fait que vous m'accordez, donc merci du fond du cœur, donc je vais m'empresser d'aller lire les derniers messages, et puis d'aller y répondre. Je vais poser mon réflexe, parce que là j'ai super mal aux bras, et je vais faire ce que j'ai à faire, parce que je vais quand même descendre tout à l'heure à l'entraînement d'art martial, pour faire la petite photo traditionnelle du dimanche, j'ai deux trois mots aussi à passer à deux trois personnes du club, et je vais aller voir aussi une personne qui s'occupe de créer en fait des lavables, que je mettrai ensuite en vente dans ma boutique, donc voilà, nous on a rendez-vous ce matin à dix heures et demie, voilà, écoutez pour moi le programme de la journée, je pense que je vous ferai après une petite, peut-être quelques, deux petites incrustations, de, voilà, quand on souffle les bougies, tout ça, et vous l'avez vu, en parlant d'incrustations, j'ai un petit bouton qui est venu se mettre sur ma face hier, voilà, allez, on s'en fout, prenez soin de vous, et puis je vous retrouve tout à l'heure. Musique Musique Ce dimanche, fin de journée, il est 18h, je viens de mettre ma tenue de sport, parce que, ben voilà, à midi, j'ai mangé dix fois trop, moi les gâteaux, tout ça, j'ai pas trop l'habitude, donc là, j'ai l'estomac bien, bien lourd, et, euh, les garçons sont partis, ça me fait un petit peu drôle toujours de me retrouver seule, même si ça me fait du bien, mais, voilà, j'ai toujours un petit pincement au cœur quand ils s'en vont, et, euh, là, voilà, j'en ai profité pour me faire une petite séance ASMR, ça m'a fait du bien, je me suis détendue, j'ai rangé tranquillement la maison, donc, euh, là, il est grand temps de faire une séance de sport, parce que je sais que, déjà, demain, je n'aurai pas le temps de caser ça dans mon emploi du temps, parce que, euh, j'aurai une journée qui est beaucoup trop chargée, et je me dis que, voilà, je vais faire ma séance ce soir, comme ça, c'est fait, je suis tranquille, et, euh, comme j'ai pas vraiment d'impératif horaire, du coup, par rapport à la préparation du dîner ou des trucs comme ça, donc, ça me laisse vraiment le temps, maintenant, de faire ma séance, alors, est-ce que j'en ai vraiment envie ? Euh, pas trop, mais ça fait rien, je vais la faire quand même, on va y aller, donc, là, je vais faire la séance de Christophe Ruel, le bootcamp numéro 4, c'est celle qui est sortie hier, mais comme, hier, je n'avais pas fait cette séance-là, du coup, je vais la faire aujourd'hui, et puis, voilà, j'essaie de rattroper un petit peu mes séances, comme ça, donc, c'est parti, que la force soit avec moi, et puis, je vous retrouve tout à l'heure, enfin, je vais vous filmer, en tout cas, un petit bout de la séance, j'ai déjà les jambes qui tremblent, rien qu'à d'être, comme ça, je suis à genoux par terre, c'est horrible, donc, je n'ose même pas imaginer ce que ça va être pendant la séance, allez, c'est pas grave, on s'arrache, et à tout de suite ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'ai terminé ma séance de sport, j'ai un petit peu craqué sur les abdos, je n'arrivais plus à la faim, c'était trop, trop, trop difficile, donc, j'ai lâché l'affaire, je viens de me doucher, et donc, là, je profite d'un moment tranquille, maintenant, je vais me détendre un peu, je n'ai pas trop faim, encore, du coup, parce que j'ai mangé pas mal de gâteaux cet après-midi, et, voilà, je ne vais pas me forcer à manger, maintenant, si je n'ai pas faim, donc, là, je me suis installée sur le canapé, tranquillement, et je profite que les enfants ne soient pas là, pour regarder la saison 10 de The Walking Dead, donc, j'ai regardé un épisode hier, et là, je pense que je vais me faire, bon, là, je vais me faire pas mal d'épisodes cette semaine, peut-être que même je terminerai la série cette semaine, donc, voilà, écoutez, je vous souhaite une belle soirée, j'espère que vous avez passé un bon dimanche, même, je ne sais pas quand vous regarderez cette vidéo, mais ça ne fait rien, et puis, moi, je vous laisse, et puis, je vous retrouve, donc, à partir de demain, pour de nouvelles aventures. Hello à tous, j'espère que vous allez bien, nous sommes aujourd'hui mardi, mardi 20 avril, il est 11h30 à peu près, je ne vous ai pas appris hier, parce qu'hier, j'ai eu une journée hyper chargée, comme je vous l'ai dit, donc, j'avais un rendez-vous à Metz hier, et j'en ai profité en même temps pour passer, donc, chez IKEA pour récupérer ma commande, donc, je suis trop contente, j'ai hâte d'installer tout ça, donc, après, bon, voilà, j'ai fait d'autres bricoles dans la journée, vous le voyez, j'ai encore mon linge à ranger, et, en fait, je me suis mise sur mon PC ce matin, et, finalement, je n'en ai pas bougé, ce matin, j'ai essayé de booster un peu ma créativité, entre guillemets, pour commencer un petit peu ma pub concernant, et ma com, en fait, concernant, eh bien, la boutique qui va ouvrir très bientôt, donc, j'ai commencé à travailler un petit peu sur quelques stories, sur, je me pose la question si je vais faire un flyer ou pas, quand même, je pense que je vais en faire quelques-uns, pas des tonnes non plus, mais que je mettrai quand même dans les commerces, autour, un petit peu, de ma boutique, pour me faire connaître, en tout cas, au moins, au début, et je vais essayer de faire ça un petit peu plus intelligemment, c'est-à-dire que je vais essayer de faire un flyer, ou sur la partie verso, on va pouvoir le réutiliser pour autre chose, c'est-à-dire faire une liste de courses, une to-do list, ou quelque chose dans le style-là, voilà, je suis en train de réfléchir à la question, ce ne sera pas des flyers permanents, ce sera vraiment juste pour, on va dire, démarrer l'activité, et me faire connaître, au départ, histoire de me faire un petit coup de pub, j'ai également travaillé sur quelques postes, pour annoncer l'ouverture de la boutique, expliquer un petit peu ce qu'il y aura dedans, voilà, les tarifs, les prestations, tout ça, et je n'aurais pas cru que ça me prendrait aussi longtemps, parce que du coup, je m'y suis mise vers 9h, peut-être un petit peu avant même, et voilà, j'y suis toujours, donc je n'ai pas bougé de la matinée, donc là, je commence à avoir un petit peu froid, et un petit peu faim aussi, parce qu'on arrive quand même vers midi, vous savez que j'ai une horloge dans le ventre, comme il dit, ça va être simple, je vais juste me réchauffer, ce qui me restait, donc, du repas de dimanche, c'est-à-dire, quelques spaghettis, je ne sais pas si vous entendez mon ventre, quelques spaghettis, et une petite reste de sauce, de sauce basquèse, je vais rajouter certainement, quelques haricots, ou quelques trucs, voilà, comme ça là-dedans, et puis, je vais me réchauffer tout ça, et je vais manger ça tranquillement, je vais ensuite plier mon linge quand même, j'ai aussi répondu à quelques mails, à des commentaires, j'ai fait une petite publication sur Insta, parce qu'aujourd'hui, il fait super beau, et ça me faisait tellement plaisir, voilà, ça m'a mis en joie ce matin, et cet après-midi, j'irai très certainement faire un petit tour à la boutique, parce que j'ai des colis, je pense qu'ils doivent arriver par la poste, et le problème, c'est que comme on est confiné, et que je ne suis pas du coup à la boutique toute la journée, les colis repartent en fait chez mes fournisseurs, ce qui me désole, donc je vais aller mettre une petite affiche en fait sur la boutique, je n'avais pas pensé à le faire, voilà, on apprend de ses erreurs, et pour me dire, voilà, pour leur expliquer où ils peuvent les déposer, j'ai aussi fait ce matin, j'ai les cheveux sales, et j'en ai profité du coup pour me faire un petit chignon, avec un genre de petit soin dessus, donc j'ai posé de l'huile végétale, mélangée avec un petit peu d'aloe vera, et pas mal de beurre de karité sur mes pointes, j'ai tortillé tout ça en chignon, et ce soir, je pense que je me laverai les cheveux, ou demain, voilà, donc petit compte rendu de la matinée, je crois que Brest veut sortir, tu veux sortir mon pépère ? Eh bien, viens, on passe par là ! Allez, voilà, hop là ! Donc il fait toujours encore un petit peu frais, mais ça ne fait rien, il fait super beau, et ça fait vraiment du bien, donc moi je vais également aller, donc en bas dans ma buanderie, récupérer mon linge, puisque j'ai fait tourner la machine de linge, cette nuit aussi, ça c'est vraiment une chose que j'aime bien faire, c'est faire tourner en fait, les appareils électroménagers, genre machine, sèche-linge quand j'ai besoin de l'utiliser, ou lave-vaisselle, eh bien, pendant les heures creuses en fait, les heures où les tarifs sont les moins chers, je pense qu'on réalise vraiment de belles économies, au niveau de sa facture à ce moment-là, et donc là, je vais pouvoir tout mettre dehors, il y a du soleil, donc je vais mettre mon étendoir au soleil, et je vais laisser mon linge sécher tranquillement, ça va aussi m'activer un petit peu, et après, donc je me ferai à manger, et ma petite séance ASMR, comme d'habitude, je vous ferai d'ailleurs une vidéo toute spéciale, sur mes chaînes ASMR préférées, ainsi que toutes les petites pépites, que j'ai découvertes ces derniers jours, donc voilà, j'aurai plaisir à partager ça avec vous, parce que j'ai l'impression que vous aimez bien ça aussi, et j'aimerais bien aussi, moi vous filmer une vidéo, alors pas forcément ASMR, mais une petite vidéo détente, donc je vais réfléchir à tout ça, écoutez, je vous embrasse, et je vous retrouve un petit peu plus tard dans cette vidéo, Les amis, pouvez-vous me dire qui a piqué le temps ? S'il vous plaît, qui a piqué le temps ? C'est-à-dire que, il était 7h du mat', et là il est midi et quart, je ne sais pas où est parti le temps, écoutez, nous sommes aujourd'hui le vendredi 23, le vendredi 23 avril, donc il est midi et quart, j'ai eu une semaine de malade, je m'étais prévu un super planning, de vidéos à vous filmer, de plein de trucs, enfin voilà, plein plein de choses, surtout que je n'avais pas les garçons cette semaine, ma semaine a été juste dingue, bon j'ai fait plein de choses, je ne dis pas le contraire, mais je n'ai pas réussi à filmer, j'ai seulement réussi à faire une séance de sport, c'était hier soirée encore, je me suis vraiment forcée, mais j'en avais beaucoup beaucoup besoin, et ça m'a vraiment fait du bien, je tiens à le préciser quand même, les journées filent à une vitesse, mais de dingue en ce moment, je passe beaucoup de temps à la boutique, pour mettre tout en place, sur le téléphone, par mail, parce qu'il y a plein 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 de choses à gérer encore, enfin voilà, c'est un boulot de titan, et je ne sais toujours pas quand est-ce qu'on pourra rouvrir, donc voilà, je fais ça sans stress, mais c'est hyper prenant, et c'est super intense quand même, donc je vous ai abandonné depuis je ne sais pas combien de temps, je ne me rappelle même pas la dernière fois que j'ai filmé, ni ce que j'ai filmé, je ne me souviens pas du tout, je vais essayer de vous faire quelques petites prises de vue du jardin quand même, parce que là, c'est fleuri, c'est vert, et le ciel est bleu, il y a du soleil, franchement ça fait trop du bien, et voilà, et moi je vais me faire à manger, parce que cet après-midi, je redescends justement à la boutique, j'ai pas mal de colis qui sont arrivés, je vous prendrai peut-être avec moi cet après-midi, comme ça on fera un petit peu de rayonnage ensemble, si ça vous dit, et puis voilà, écoutez, je vous embrasse très fort, j'espère que tout va très bien pour vous, et on se retrouve un petit peu plus tard dans cette journée. Sous-titrage ST' 501 Et on se retrouve dans la boutique, il est 16h08, parce que je voulais vous montrer quelque chose que j'ai reçu aujourd'hui, donc je l'ai acheté, je le précise, vous le savez, quand j'avais acheté le My Agenda, je voulais à l'époque acheter l'organiseur, mais il ne l'avait plus, et là du coup, comme j'ai ouvri la boutique, j'ai besoin de quelque chose qui soit, je ne vais pas dire un peu plus pro, mais quelque chose que je peux laisser ici, où je peux noter mes rendez-vous, et tous mes petits bricoles qui concernent le boulot, donc je me suis trouvé l'organiseur, donc voilà, il se présente comme ça, il est franchement, il est trop 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 joli, et je pense qu'il ira super bien ici, alors ne faites pas la même bêtise que moi, moi j'ai rajouté des intercalaires, un jeu d'intercalaires, parce que je pensais qu'il n'y en avait pas déjà à l'intérieur, mais il y en a déjà, alors je ne sais pas trop comment faire, ça change de lumière, parce qu'en fait, j'ai la vitrine qui est juste devant, et parfois j'ai des camions qui passent, en fait, il se présente comme ça, voilà, donc là, vous avez toute la partie, où vous pouvez noter des choses, et comme je vous le disais, moi j'ai rajouté en fait des intercalaires dedans, parce que, en fait, je pensais qu'il n'y en avait pas, voilà, ce n'est pas grave, ils me serviront pour autre chose, sinon voilà, je commence à bien m'installer, à prendre mes marques, c'est cool, j'ai hâte d'ouvrir, je vous montre un petit aperçu, voilà, le... le meuble de cosmétique, commence à se remplir un petit peu, aujourd'hui j'ai eu mes savons, je vous montrerai les marques et tout ça, un petit peu plus tard, une fois que j'aurai, que j'aurai à peu près tout reçu, ça ce sera à la vitrine, donc pour les bijoux, au côté des bijoux, c'est Ginger, donc qui a Atanor Création, je vous en avais parlé, dans mes coups de coeur, du mois de décembre, je vous les remets par ici, si jamais vous ne l'avez pas vu, et donc c'est elle qui va me créer mes bijoux, elle va me faire aussi d'autres choses, que vous verrez un tout petit peu plus tard, j'ai été chez Ikea, en début de semaine, j'ai fait un truc, je crois que c'est Click & Collect, c'est comme ça que ça s'appelle, donc j'ai passé ma commande en ligne, parce que j'ai acheté quelques fausses plantes, que vous pouvez voir par exemple, là-bas, ou ici, vous voyez, quelques petites fausses plantes, parce que, voilà, je pense que c'est quelque chose, que je n'aurai peut-être pas le temps, encore de m'occuper de ça, encore en plus, donc là, j'ai mis quelques plantes, un petit peu partout, pour que ça égaye un petit peu, et que ça soit un petit peu plus sympathique, et, et voilà, et je pense que par la suite, je mettrai certainement, quelques vraies plantes aussi, mais pour démarrer, comme je ne suis pas toujours là, encore pour l'instant, je préfère, voilà, assurer le coup, et, et ma foi, je trouve qu'elles sont plutôt sympathiques, donc voilà, et puis au moins, c'est quelque chose qui va tenir dans le temps, et je suis trop contente aussi aujourd'hui, parce que j'ai reçu, une tenture, je vous la montrerai, je l'ai acheté sur, je l'ai acheté sur le Boncoin, c'est une tenture, avec ganèche dessus, je l'ai acheté, elle est super grande, elle fait 2 mètres, un peu plus de 2 mètres sur 2, quelque chose comme ça, et en fait, elle va aller, donc dans ma salle de massage, donc ici, c'est toute la partie boutique, je ne vous montre pas tout encore, donc là, vous avez le comptoir, le comptoir, lui vient de chez Maisons du Monde, j'en cherchais un en fait, sur le Boncoin, mais je n'ai rien trouvé qui me plaisait, donc je l'ai acheté neuf, le meuble là, où vous avez vu les cosmétiques dedans, celui-là, je l'ai pris sur Rétif, parce que quand j'y suis allée, j'ai eu un vrai coup de cœur, on est complètement à contre-jour, je suis désolée, et ici, donc c'est pareil, je ne vous fais pas encore un room tour complet, regardez pas, il y a les poubelles encore, avec quelques cartons, un petit banc, pour l'instant, je pose mes affaires, mais où les gens après, pourront s'asseoir pour se changer, un autre petit meuble, que j'ai acheté chez Ikea, je vais rajouter encore mon petit Bouddha, et puis mes huiles de massage, qui vont arriver la semaine prochaine, je crois, encore un petit, une plante que j'ai acheté, donc chez Ikea, et puis, ma super belle, et flambante, neuve table de massage, donc je suis trop, trop, trop contente, j'ai trop envie, de masser quelqu'un dessus, de l'essayer, et ici, en fait, j'ai encore toute une partie cuisine, donc assez sympa, donc ici, je me suis fait un petit coin, bon pour l'instant, c'est spartiate, parce que j'ai encore pas eu trop le temps, de tout aménager, donc un petit coin cuisine, où je vais pouvoir manger les midis, donc l'autre partie cuisine, qui est là, ou ma propre, ou encore, laisser quelques bricoles, mais voilà, c'est comme ça, et ici, donc, on a tout l'espace, donc on a une petite salle de bain, avec douche, et voilà, toilette, lavabo, que j'ai un petit peu aménagé déjà, mais pas encore, en totalité, il me reste encore pas mal de boulot, d'aménagement, pas de travaux, mais surtout de boulot d'aménagement, ici, en tout cas, je vais fermer, donc avec un rideau, le rideau, je l'ai lavé, il est pendu dans le jardin, il est en train de sécher, il faut juste que, je mette encore la tringle, donc le ganèche viendra ici, recouvrir le mur, ça va être très, très, très canon, et j'ai une amie aussi, donc qui est artiste, et qui fait de l'art-thérapie, en fait, avec des enfants et des adultes aussi, il me semble, et donc elle a un très, très bel atelier, que j'aime beaucoup, et elle devrait me prêter quelques-unes de ses créations, donc je lui ai proposé de les mettre en expo, voilà, et puis si elle voulait en vendre quelques-unes, comme ça, ça lui ferait un petit peu de pub au passage, et moi, ça agrémentera un petit peu mon local et mes murs, et donc, voilà, la partie là-bas, donc vous voyez, j'ai une grande vitrine, donc le film opaque, je l'enlèverai après, j'ai encore un petit meuble, vous voyez, encore il y a l'échelle, parce qu'il y aura l'enseigne à accrocher, puisqu'on a décroché l'enseigne dimanche, je crois, donc voilà, elle est en train d'être faite, donc voilà, c'est un gros aménagement, c'est une sacrée aventure qui démarre, et donc là, je viens de passer mes deux après-midi là, donc hier et aujourd'hui, à rentrer, à me familiariser en fait, avec mon logiciel de gestion et de compta, la partie fun du boulot, et j'ai commencé à rentrer toutes mes références, déjà à l'intérieur, chez Malopra, parce que j'ai fait ma séance de sport hier, et on a bien bossé les épaules, voilà, donc pour aujourd'hui, je pense que j'ai pratiquement terminé ici, je vais ranger encore 2-3 bricoles, et je vais rentrer chez moi, peut-être encore faire une petite séance de sport, je ne sais pas trop, je verrai, en tout cas, j'ai encore pas mal de trucs à terminer, et puis voilà, on se retrouve plus tard. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501